... Je suis un honnête homme, monsieur, je paye mes impôts. Ah ben, je cultive mon jardin. On gagne de l'argent, non, mais enfin, en faisant ses légumes, on dépense moins. Je m'appelle Tulipe, mais en réalité, je m'appelle Martin. De quoi avez-vous envie ? D'être jeune et beau. Mais, vous n'avez pas un désir secret ? Je sais, il y a un truc, mais c'est tellement bête. On le dit toujours. Quand j'étais gosse, je rêvais d'avoir un chevalet de voiture. Dites-moi, pour vous, c'est quoi la vie ? Bon, ben, je sais, moi, des choses simples, les plantes, le ciel, un bon petit vin blanc, et puis surtout, là, surtout, la liberté. Mais est-ce qu'on peut être libre, sans argent ? Ah non. Et l'argent, ça se gagne, ça ne se fabrique pas. Bon. Faucer. Dis-donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, monsieur, que j'ai découvert le poteau rose. D'ailleurs, je me demande bien, pourquoi vous ne faites que des billets de 10 francs ? C'est ridicule. Oui, ben, c'est peut-être ridicule, mais c'est ma méthode, j'ai pas de compte à vous rendre. Oh, ben, bien sûr, là, ben, les billets de 10 francs, on n'a pas l'habitude de les regarder, hein ? D'autant plus que ceux-ci sont très bien limités. Il y a 20 ans que j'en fais, personne n'a jamais rien vu. Mais dis-donc, les plaques de 10 000, là, c'est 10 000 anciens, ça. Mais non, nouveau, vous avez gagné des millions. Je ne sais pas si c'est un tigre que tu as mis dans ton moteur, mais dans ta boîte de drager, je sais ce qu'il y a. Mais comment tu peux faire ça ? Un billet comme ça aux gendarmes, pourquoi pas directement à la Banque de France ? Oh, tulipes avec ces pauvres petits billets de 10 francs. Mes amis, je vous présente M. Tulipe, peintre, poète, philosophe, enfin, la sagesse incarnée. Sous-titrage Société Radio-Canada